Merci beaucoup. Merci. Merci également pour l'invitation aux organisateurs. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Bien, je vais donc vous parler de la transition agroécologique qui, en toute objectivité, en tout cas, j'essaie d'apporter des arguments scientifiques pour démontrer qu'elle est effectivement devenue inéluctable et qu'elle est réellement prometteuse. Alors, il faut évidemment, il est important de replacer la nécessité de mettre en place cette transition agroécologique dans un contexte global, donc de contextualiser cette transition agroécologique. Et pour cela, je vais effectuer différents focus. Et je vous propose tout d'abord de faire un focus sur le discours dominant que l'on entend plus ou moins tous les jours, chacun d'entre nous. Ce discours dominant dit que la production agricole mondiale doit augmenter de 70% d'ici à 2050, cela afin de répondre à la demande de 9 milliards d'habitants en 2050, dont l'alimentation sera de plus en plus basée sur des produits animaux. Voilà, ça c'est quelque chose qui semble relativement accepté, ça fait relativement consensus. Et pour cela, la question se pose du coup, mais comment parvenir à augmenter de façon aussi forte la production agricole ? Il faut de suite avoir présent à l'esprit que cet accroissement de la production, s'il peut être attendu de l'expansion des surfaces cultivées, c'est des gains relativement mineurs que l'on pourra en attendre, estimé aux alentours de 15% de gains par rapport à la production actuelle. En fait, si l'on veut vraiment augmenter de façon significative la production agricole aujourd'hui, eh bien, on ne pourra pas compter sur... il faudra compter sur l'augmentation, l'intensification des rendements obtenus aujourd'hui déjà sur des surfaces existantes. Donc, grosso modo, il faut raisonner à surface agricole constante. Les politiques nous disent, eh bien, pour cela, il y a nécessité de poursuivre l'intensification de l'agriculture, donc chez nous, dans les pays industrialisés, grâce au numérique, à la robotique, à la génétique, cela, évidemment, pour nourrir le monde. Ça, c'est plutôt le discours politique. Et puis, il y a le discours des scientifiques qui disent, si l'on veut vraiment, puisqu'il faut intensifier sur les surfaces existantes, on n'y arrivera que si nous instaurons une agriculture écologiquement intensive pour éviter les dommages que le modèle mis en place après la Seconde Guerre mondiale a généré et que nous connaissons bien tous aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, dans nos pays industrialisés, eh bien, l'intensification, la route que prend cette intensification de l'agriculture, ce n'est pas celle de la voie écologique, c'est plutôt celle de la voie industrielle que l'on a connue durant la seconde moitié du XXe siècle, avec, comme je le disais, toutes les limites que nous connaissons déjà. Un second focus. Je vous propose, cette fois-ci, de nous intéresser aux impasses, justement, du modèle agro-industriel dominant. Ces impasses, c'est justement le fait que plusieurs limites planétaires sont aujourd'hui déjà atteintes, et essentiellement du fait de l'agriculture. Donc, vous voyez les légendes en bas, les couleurs de gauche, légendes de gauche, ce sont les trois zones concentriques qui font la cible elle-même. Au centre, zone de sécurité, en vert. Zone concentrique suivante, en jaune, zone d'alerte. Et en rouge, zone de danger. Et puis, les couleurs à droite correspondent aux couleurs qu'il y a dans les rayons. Et vous voyez que parmi ces couleurs, la première, c'est vert clair. Ça montre, ça dénote l'implication, la responsabilité qu'a l'agriculture dans l'atteinte et le dépassement de ces limites planétaires. Donc, j'ai entouré de traits plus ou moins épais, selon la dangerosité, évidemment, des problèmes écologiques engendrés par notre agriculture intensive. Sans compter, et là, il ne s'agit pas de limites planétaires à proprement parler, des impacts directs de cette intensification de l'agriculture, intensification industrielle, sur notre santé, à nous, êtres humains. Un autre focus sur cet objectif dont nous avons parlé, que j'ai avancé là tout à l'heure, l'objectif à obtenir, à atteindre en 2050, augmenter la production mondiale de 70% minimum. Eh bien, il faut savoir qu'en 50 ans, de 2000 à 2050, Homo sapiens sapiens que nous sommes, aura produit et consommé autant de nourriture que ce que Homo sapiens a récolté puis consommé depuis son apparition, c'est-à-dire les premiers hominidés, il y a 3 millions d'années, jusqu'en l'an 2000. Donc là, ça donne une idée du défi absolument vertigineux qu'ont les agriculteurs. Déjà, aujourd'hui, nous en sommes à la moitié de ce chemin, entre 2000 et 2050, et qu'auront les jeunes générations d'agronomes et d'agriculteurs pour relever ce défi de production absolument colossale, d'alimentation, lorsque l'on compare à ce que Homo sp, avant que ce soit sapiens, a produit, et puis ensuite sapiens, jusqu'à l'an 2000, a récolté ou produit et consommé. Maintenant, justement, un focus sur la disponibilité alimentaire mondiale. Vous voyez, je vous ai proposé d'emblée deux photos montrant un type d'agriculture auquel nous ne sommes pas tellement habitués en France. En tout cas, ce n'est pas l'image dominante que donne notre agriculture en France, celle d'une petite agriculture à main d'oeuvre très familiale, et surtout sur de très petites surfaces, sans mécanisation. C'est ce que l'on appelle l'agriculture familiale, paysanne. Mais tout d'abord, il faut savoir que la production alimentaire mondiale, qui nécessite d'approvisionner chaque être humain entre un certain nombre de calories par jour et par personne, en moyenne, elle est capable de fournir à chacun d'entre nous à peu près 2700 kilocalories par jour et par personne. Donc, elle est globalement suffisante en énergie, uniquement en énergie. Je ne parle pas des nutriments qui sont également importants. Suffisante pour satisfaire les besoins physiologiques de la population mondiale, donc estimée à entre 1800 et 2200 kilocalories par jour par personne. Le problème, c'est que cette alimentation, aujourd'hui, elle est très mal équilibrée en différents produits. Mais là, nous parlons uniquement du constituant essentiel, si on peut dire, c'est l'énergie générée par les glucides, apportée par ce que nous consommons en glucides, lipides, protéines. Nous en arrivons maintenant à cette agriculture paysanne. À peu près 50% de la production alimentaire mondiale proviennent de petites fermes familiales, c'est-à-dire d'une agriculture à faible intran, voire bio par défaut, puisque ces petits paysans n'ont souvent pas les moyens d'acheter des intrants coûteux, des engrais ou des produits phytosanitaires. donc une petite agriculture de petites fermes familiales qui n'occupent qu'à peu près 20% de la surface agricole mondiale et souvent sur des sols qui sont les moins fertiles, tout simplement parce que les meilleurs ont été accaparés par des structures agricoles tournées plutôt vers l'exportation donc des marchés agricoles mondiaux. Voilà, là on prend conscience des potentialités de production de cette petite agriculture familiale. Voyons maintenant la répartition justement de, ça va rejoindre, recouper ce que nous venons de voir, la répartition de la production alimentaire mondiale. Vous allez avoir quelques surprises. Eh bien, là on se rend compte, on va se rendre compte que la production alimentaire des régions les plus productives du monde dont nous faisons partie, eh bien elle ne représente qu'une petite fraction de la production alimentaire mondiale. Là sur ce graphique, vous avez sur l'axe horizontal, l'anapsis, le rendement moyen à l'hectare d'une production agricole. Et sur l'axe vertical, la contribution de chacun des pays que vous voyez ordonnés sur cette courbe, la contribution au volume de production mondiale. Eh bien, vous avez déjà repéré quelques pays, entre 50 et 100%, ce sont des pays dont les rendements moyens sont inférieurs à 31 quintaux par hectare ou 3,1 tonnes de céréales. Là, il s'agit, on a pris l'exemple des céréales. Donc, 50% de la production céréalière mondiale provient de pays où les rendements sont inférieurs à 31 quintaux par hectare. même concernant les pays les plus pauvres, il s'agit d'une production encore plus faible, aux alentours de 1 tonne par hectare soit 10 quintaux. L'avantage, c'est que ces céréales fournissent, servent, à fournir à hauteur des 2 tiers de l'énergie qu'elles contiennent à l'alimentation humaine. Donc, ce sont des céréales qui sont directement utilisées par les humains. et à l'autre bout de la courbe, ce sont les pays les plus productifs. Vous voyez les rendements moyens observés dans ces différents pays à l'hectare, évidemment, au-delà des 6 tonnes. Nous sommes dedans puisque voilà les pays européens. Eh bien, l'ensemble de ce volume de production représenté par ces pays qui produisent plus de 60 quintaux par hectare ou 6 tonnes par hectare, ça ne représente que 12,5 de la production céréalière mondiale et en plus, l'énergie contenue dans ce volume de production ne va directement à l'alimentation humaine qu'à hauteur de un quart. Un quart simplement de l'énergie contenue dans ce volume de production céréalière sert directement à l'alimentation humaine, par exemple, le pain, le pain que nous consommons tous les jours et dans ce quart-là de l'énergie qui sert directement à l'alimentation des êtres humains. Un autre focus maintenant sur l'accessibilité à l'alimentation. Eh bien, il faut bien réaliser que vouloir augmenter encore les rendements des céréales des pays développés, ceux dont je viens de parler à l'instant, qui ont les rendements les plus élevés, elle n'est pas justifiée. Cette volonté de vouloir augmenter, alors que c'est la volonté des politiques, je le rappelle, nous l'avons vu au début. Elle n'est pas justifiée pourquoi ? Parce que ça ne satisferait qu'une très faible part de la demande alimentaire mondiale puisque 75%, c'est les trois quarts, on parlait d'un quart et donc les 75%, les trois quarts, de l'énergie contenue par les céréales produites par ces pays fortement producteurs, donc USA, Europe, Brésil, Argentine, servent à la transformation, enfin à la production de viande, donc sont transformées en viande via les élevages ou en bioénergie dans des usines ou alors à la fabrication d'autres produits industriels. Ça, c'est déjà un point important. Un second point, c'est qu'essayer d'augmenter les rendements de 10 quintaux par hectare ou une tonne par hectare sur une production, un rendement qui est déjà à 6 tonnes par hectare ou 60 quintaux, ça coûte beaucoup plus cher en énergie et puis coûteux vis-à-vis de l'environnement que d'essayer de gagner ces 10 quintaux ou cette tonne sur un rendement qui est beaucoup plus bas. Les premiers pays dont nous avons parlé tout à l'heure qui sont en haut de la courbe et qui connaissent, qui ont des rendements beaucoup plus bas entre 1 et 3 tonnes par hectare par exemple. Donc, il vaut mieux essayer d'augmenter les rendements dans ces pays aujourd'hui faiblement producteurs tout simplement parce que les derniers quintaux coûtent, sont les plus chers à produire. Ils sont les plus chers à produire. Pourquoi ? Parce que la courbe d'augmentation des rendements en fonction de la quantité d'intrants apportés, c'est une sigmoïde. Et lorsqu'on se trouve vers le haut de cette sigmoïde, là où la courbe a une allure asymptotique, ça veut dire qu'elle atteint son plateau, si on veut continuer à augmenter le rendement alors qu'on est sur une courbe qui est en train d'atteindre un plateau, vous voyez bien que ça amène très loin sur la droite en termes de quantité d'intrants à apporter. Donc, il faut apporter beaucoup d'intrants pour des gains qui en tout cas ne sont pas rentables économiquement. Mais si on s'amusait entre guillemets à faire cela, ça provoquerait des hausses mondiales importantes de ces intrants. Ce qui pâtirait, évidemment, ça se ferait au détriment des petits paysans. Et de toute façon, ça ne serait pas économiquement rentable chez nous. Et enfin, il faut savoir que la fin se concentre dans les communautés rurales, des pays en voie de développement où l'agriculture n'est pas subventionnée, mais où elle représente 70% du PIB. Donc, c'est bien la preuve que les autres secteurs d'activité économique sont relativement faibles, peu productifs. Donc, les pays ne peuvent pas se permettre d'attribuer une certaine partie de ce PIB produit par l'industrie, par exemple, au soutien de l'agriculture. Ça n'est pas possible. Leur agriculture n'est pas assez subventionnée, contrairement à ce qui se passe chez nous. C'est pour ça que, justement, nos agriculteurs peuvent se permettre d'apporter beaucoup plus d'intrants dans leur parcelle que les petits paysans que nous avons vus. et donc, la productivité chez nous est bien plus importante que dans ces petits pays. Et enfin, le dernier focus que je vous propose, c'est celui qui concerne l'état des sols agricoles mondiaux. Alors, les sols agricoles mondiaux sont fortement touchés par l'érosion éolienne, l'érosion hydrique qui génère une pollution sédimentaire importante, des masses d'eau, un petit peu partout dans le monde. et il a été estimé, ça c'est l'estimation basse, il a été estimé chaque année que ces 26 milliards de tonnes de sol qui, par voie désert ou par voie fluvial, enfin hydrique, rejoignent les mers et les océans du monde, bon, ça représente 20 milliards de mètres cubes en tenant compte de la densité moyenne du sol qui est de 1,3. Et si on pouvait récupérer ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est cette terre fine, argile, limon qui termine dans les mers et les océans, ici l'océan Atlantique, vous voyez, c'est l'embouchure de la Dour, si on pouvait récupérer ça, l'étaler sur 25 à 30 centimètres d'épaisseur, pourquoi cette épaisseur-là ? Par convention, c'est l'épaisseur de la couche arable. Dans un sol agricole, la couche arable fait 25 à 30 centimètres d'épaisseur par convention. Si on pouvait récupérer tout ce qui atteint les mers et les océans du monde, l'étaler sur 25 à 30 centimètres d'épaisseur, on pourrait couvrir une surface de 7 millions d'hectares. Alors, 7 millions d'hectares, je pense que ça ne vous représente rien. Eh bien, il faut savoir que la SAU de la France, c'est 28 millions d'hectares. Donc, chaque année, c'est le quart en équivalent de la couche arable de la SAU française qui est perdue. Donc, tous les 4 ans, on pourrait remplacer la couche arable de notre SAU. Et ça, c'était l'estimation basse. Et concernant l'estimation haute, eh bien, c'est 75 milliards de tonnes. Eh bien, à ce moment-là, on pourrait couvrir une surface de 20 millions d'hectares. Et là, à titre comparatif, je vous ai mis la SAU allemande qui est de 17 millions d'hectares. Donc voilà, c'est complètement faramineux la quantité de sol que nous perdons chaque année. Mais il s'agit d'un amincissement des sols. Il ne s'agit pas d'une disparition des terres agricoles. D'accord ? C'est un amincissement des sols. parfois, si le sol était déjà en très, très, très mauvais état, il peut être abandonné, effectivement. parce que devenant désertique, et là, il s'agit effectivement d'une perte de terres agricoles. Et d'autres travaux démontrent que un tiers des sols au niveau mondial ont une espérance de vie inférieure à 200 ans. L'espérance de vie, c'est quoi ? C'est justement la durée nécessaire pour la disparition de cette couche arable. Voilà. Un tiers, espérance de vie inférieure à 200 ans. et parmi ce tiers, la moitié, donc un sixième des sols agricoles ont une espérance de vie inférieure à 100 ans. 100 ans, c'est rien, c'est 4 générations. Si, comme moi, vous avez eu la chance de connaître vos arrières-grands-parents, ben voilà, c'est 4 générations, donc c'est rien. C'est rien. Et c'est un sixième des sols qui disparaissent, pour lesquels la couche arable peut disparaître sur ce laps de temps. Et du fait que les sols sont trop travaillés, d'une part, qu'ils reçoivent peu... Hop, alors là, j'affiche tout. Il y a eu... Non, je ne peux pas... Il y a un gros problème. Mon diaporama a perdu beaucoup de diapositives et du texte aussi. Donc là, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer avec ça. Que fait-on ? J'essaye de recommencer la copie. Mais à ce moment-là, je mettrai directement sur... Ah, d'accord. Bien, désolé pour cet incident technique. Mais au moins, ça vous a permis d'avoir un intermède, de dégourdir vos jambes. J'ai remis cette diapo pour vous montrer que nous étions en train de parler de l'état des sols agricoles mondiaux. Cette photo avait déjà sauté tout à l'heure. Voilà, elle illustre ce dont parlait le professeur j'étais hier tout à l'heure. Ces vents de sable qui viennent d'Afrique, qui traversent l'océan Atlantique, qui peuvent atteindre l'Amérique du Sud ou l'Europe, comme nous le savons tous. Bien. Du fait que nos sols agricoles sont trop travaillés et qu'ils ne reçoivent, on le voit ici, et qu'ils ne reçoivent plus assez de matière organique. Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent plus assez de matière organique sous forme de résidus de culture ? Là, vous avez des résidus de culture, c'est de la paille, mais ils ne reçoivent pas assez de fumier de compost parce que le compost, ça coûte cher. Le fumier, il faut avoir des animaux. Donc aujourd'hui, c'est un fait, nos sols agricoles ne reçoivent plus assez de fertilisation, d'amendements. On devrait parler, on parle d'ailleurs plutôt d'amendements organiques et leur fertilité est entretenue et conférée au sol chaque année par des engrais minéraux. Eh bien, à cause de cela, vous voyez que là, vous avez un graphique qui vous montre sur l'axe horizontal la teneur en matière organique. Je vous ai entouré les valeurs faibles parce que c'est associé à, ici, sur la gauche, une faible stabilité structurale, donc une stabilité structurale qui est très instable. On va voir la conséquence juste après. Voilà ce que ça donne lorsqu'on met une mode de terre d'un sol qui est travaillé comme ça, dans de l'eau, vous avez le niveau d'eau ici en haut, la mode de terre est soutenue par un tamis, un petit panier, donc sur grillage. Eh bien, vous voyez que le sol très rapidement se délite. Là, c'est du fait de la faible stabilité structurale. Et cette faible stabilité structurale donne une croûte de battance. Alors, avant que ça soit quelque chose de dur et de sec qui peut empêcher même une graine de germer, d'atteindre la surface, elle peut s'épuiser et mourir en dessous. Eh bien, ça ferme la porosité de surface d'un sol. Et lorsque cela se produit lors d'un orage, là, vous devinez, on a placé un cylindre que vous allez voir ici. On a placé un cylindre au sol pour faire un test d'infiltration d'eau. Là, il s'agit d'un sol qui fonctionne bien. La preuve, la motte ne se défait pas. Mais lorsqu'on a un sol en très mauvais état, qui a peu de matière organique, qui a une faible stabilité structurale, qui a une forte probabilité, voire systématique, de façon systématique, qu'il y a formation de cette croûte de battance, eh bien, s'il continue de pleuvoir sur un sol qui s'est fermé en surface, comme ça, qui a été complètement colmaté, l'eau ne s'infiltre plus, ruisselle, et c'est là qu'on a de gros événements érosifs, phénomènes érosifs, avec des pertes de plusieurs dizaines de tonnes de sol à l'hectare, parfois. Et voilà comment on peut avoir la dour, telle que vous l'avez aperçue en photo tout à l'heure. Alors, je l'ai dit, ça réduit l'infiltrabilité des sols, cette croûte de battance, et voilà les phénomènes érosifs auxquels on peut assister. En plus, vient se greffer un phénomène supplémentaire. il peut y avoir une zone colmatée en profondeur qui réduit l'infiltrabilité de l'eau, pardon, l'eau peut s'infiltrer en surface, traverser la couche arable, mais c'est sous les 30 cm, sous les 25-30 cm, qu'il y a une zone colmatée, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le sol a été travaillé, les particules sont descendues un petit peu plus, et arrive un moment où elles ne peuvent plus descendre, et les premières qui s'arrêtent empêchent les suivantes de descendre, d'aller plus loin, donc c'est toute une zone qui se colmate, il peut y avoir en plus une vraie semelle de la bourge, je ne prends pas le temps d'expliquer ce que c'est, mais le résultat étant que l'eau qui s'infiltre bien sur les premiers décimètres, les 20-30 premiers centimètres, à un moment donné, ne peut plus descendre plus loin, et il y a ce que l'on appelle un ruissellement de subsurface ou hypodermique, et donc l'eau s'écoule dans le champ en pente, mais de façon invisible, c'est sous le sol, sous 20-30 centimètres de sol, arrive au fossé ou au ruisseau, en attendant, la nappe phréatique n'a pas pu se recharger, ou les couches profondes du sol n'ont pas pu se recharger, donc le réservoir utile maximum, le réservoir, le contenant du sol qui est capable de recevoir de l'eau n'a pas pu se remplir, et en été, on a des cultures d'été qui nécessitent d'être irriguées ou sans irrigation, qui ne donnent pas grand-chose en termes de rendement. Bien, ça c'était le tableau un petit peu sombre, mais c'était pour placer le contexte. On sait qu'il faut intensifier la production agricole du fait de l'augmentation de notre démographie, il faut intensifier, mais autrement, grâce justement à l'agroécologie. Et là, je vous propose maintenant de voir quelques exemples. Tout d'abord, une approche un petit peu à nouveau générique, il faut apprendre à adapter les pratiques à l'environnement. Tout ce que nous allons voir comme exemple juste après répond à ce principe-là, adapter les pratiques à l'environnement. Pourquoi ? Parce que ce sont des pratiques qui génèrent des services écosystémiques, donc ça permet aux agriculteurs de faire des économies de charge et d'avoir, de bénéficier d'externalités positives plutôt que de faire l'inverse. Et nous avons bien compris que le schéma dominant aujourd'hui, c'est plutôt celui-là, essayer d'adapter l'environnement aux pratiques avec toutes les limites planétaires que nous avons évoquées jusqu'à maintenant. Alors, des exemples d'intensification écologique. Tout d'abord, un exemple qui a consisté à concevoir des paysages régulateurs de ravageurs, des cultures. Ça se passe en France chez un agriculteur de laine, Jacques Hicter, qui a deux exploitations et c'est celle de 172 hectares qui est illustrée ici. mais là, telle qu'elle se présentait, cette exploitation, telle que le parcellaire se présentait dans les années 80, jusqu'en 1985. Là, vous avez l'échelle, donc ça fait 172 hectares, donc un petit peu moins parce que vous allez voir qu'il s'est agrandi après. Mais en tout cas, il y a peu d'infrastructures agroécologiques, quelques haies, ici en vert, et un bosquet. C'est tout. Cet agriculteur, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir sa fille comme étudiante il y a quelques années, mais j'en avais déjà entendu parler. Eh bien, il était très triste au milieu des années 80 lorsqu'il se promenait avec ses enfants de ne pas être capable de montrer à ses enfants tout le gibier que lui voyait lorsqu'il était enfant, donc 20-25 ans auparavant. En effet, à ce moment-là, les pères de Grise n'étaient pas plus nombreuses que ça, 10-15 couples au 100 hectares, il y avait quelques faisans, quelques cailles. Il utilisait de façon systématique des granulés contre les limaces et il traitait systématiquement contre les pucerons sur les différentes cultures qu'il avait. Prenant conscience de ce gros problème, il a contacté l'ONC et il a appliqué à la lettre les mesures conseillées par l'ONC, donc l'Office national de la chasse et aujourd'hui de la faune sauvage, pour justement faire revenir cette faune sauvage. Il s'est agrandi, comme je vous le disais, et puis il a reprofilé complètement ces différentes parcelles. Vous voyez que ces parcelles sont certes longues, elles font 800 à 1000 mètres en moyenne de longueur, de long, mais elles ne sont pas très larges, elles font 148 mètres à peu près, enfin 148, pas toutes, mais lorsqu'il pouvait respecter cette largeur, il l'a fait. Pourquoi ? Parce que c'est un multiple de son pulvérisateur, donc il n'est pas en bio. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs se mettent à utiliser des pulvérisateurs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous voyez un agriculteur avec un pulvérisateur dans un champ qu'il faut aller discuter de façon peu aimable avec lui pour lui dire que c'est un polluaire. Non, aujourd'hui, il y a des agriculteurs bio qui utilisent des pulvérisateurs qui se font agresser justement par des consommateurs, enfin des passants, pensant qu'il est en train d'épandre un pesticide. Ben non, maintenant, il y en a de plus en plus qui se mettent à épandre des préparations à base de plantes, par exemple. Ils font ça avec un pulvérisateur. Donc, il aurait pu être en bio, il aurait eu à respecter cette largeur à prendre un multiple de 28 mètres, je crois, la largeur sans pulvérisateur, pour arriver à une largeur adéquate de chacune des parcelles. Entre chaque parcelle, il a mis en place une bande enherbée sur lesquelles il a installé des buissons. Sur un plan écologique, on parle de fruitissés parce que ces buissons sont constitués d'espèces ligneuses qui donnent des baies, des fruits pour les animaux justement. Mais il a également installé en rouge, vous le voyez, des agrénoirs. Agrénoirs pourquoi ? Pour s'assurer d'une bonne alimentation du gibier à plumes. Tout ça, ce sont des galinacées. Mais l'important, c'était, au travers de ces aménagements, de faire revenir des insectes. Il a mis en place, je vais dire pourquoi, il a mis en place également une nouvelle technique de travail du sol qui est une technique, on va dire, de travail du sol allégée, technique culturelle simplifiée, donc abandon du labour et travail superficiel du sol, mais toujours travail du sol. Tous ces aménagements, il a planté de nouvelles haies, si vous comparez à ce que vous voyez à gauche, il a mis en place des bosquets également. Tous ces aménagements agroécologiques ne lui ont consommé que 3% de sa SAU, donc c'est relativement peu, mais le résultat, ça a été un retour des perderies grises, vous voyez, la densité a bien augmenté, on est passé de 10-15 coups à 80-100. Pareil pour les faisans, les cailles, la densité a bien augmenté. Et chose inattendue, je vous disais que les insectes avaient été favorisés, c'était l'objectif pour faire revenir ces oiseaux-là, il faut d'abord favoriser les insectes. Bien que les adultes soient granivores, les poussins sont insectivores. Pourquoi est-ce qu'ils sont insectivores ? Parce qu'ils sont tout petits et surtout, à la naissance, et surtout, ce sont des espèces nidifuges, dès l'éclosion, dès que le dernier poussin éclos et qu'il est sec, la mère quitte le nid et donc les petits, avec leurs petites pattes, ils sont obligés de suivre la mère. Donc vous vous doutez bien qu'ils sont vulnérables, il ne faut pas que ce stade dure trop longtemps, donc il faut qu'ils mangent, qu'ils grandissent rapidement et pour grandir rapidement, il vaut mieux avoir non pas un régime alimentaire à base de graines, mais, pendant quelques jours, mais à base d'insectes. Voilà. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils se mettent à manger des graines. Étant donné que la diversité en insectes a augmenté, parmi ces insectes, beaucoup d'auxiliaires, d'auxiliaires zoophages, certains mangent les pucerons, d'autres des larves de charançons, etc., etc., des limaces également. Et du coup, il a observé une baisse de la pression des ravageurs dans ses parcelles, il a abandonné l'usage de granulés anti-limaces et aujourd'hui, il ne fait des traitements contre les pucerons qu'une année sur quatre, une année sur cinq, donc beaucoup moins souvent qu'auparavant. Et tout cela, en non-achat d'intrants de pesticides, il a économisé, grâce à ses 3% de SAU, il économise aujourd'hui à peu près 15 000 euros par an sur son exploitation. Et étant donné que c'est un passionné de chasse, il permet à des chasseurs de venir chasser chez lui, il fait payer ce droit de chasse, ça lui rapporte également une certaine somme d'argent. Donc vous voyez, des aménagements écologiques pour le bien-être au bénéfice de l'environnement, mais aussi pour des bénéfices économiques dont il a profité, bien entendu. Voilà, ça c'était le premier exemple en France. Second exemple de transition agroécologique en Amérique du Sud et ça concerne la production de viande sur des prairies naturelles. Alors de façon classique, les agriculteurs dans cette région de la Pampa, en Argentine ou des Campos dans le sud-ouest Brésil, occupent ce biome de la Pampa qui représente à peu près 500 000 km², donc zone sur lesquelles ils élèvent depuis très très longtemps des ovins, des bovins et ça fait vivre à peu près 500 000 exploitations. Ce sont des prairies hot spot de biodiversité qui renferment 450 espèces de graminées, donc beaucoup de graminées en C4. Alors C4 par rapport à C3, c'est un type de photosynthèse beaucoup plus performant en C4 qu'en C3, notamment en période de sécheresse et de chaleur, de forte chaleur. Et à côté des graminées, à peu près 150 espèces de légumineuses. Donc il vaut mieux avoir, et c'est le cas en France, il vaut mieux cultiver surtout avec le changement climatique des plantes en C4 qu'en C3. C'est le cas du maïs, du sorgho et quelques autres. Le Polonia, dont il était question tout à l'heure, c'est un arbre en C4 justement. Le problème, c'est que ce sont des prairies naturelles de faible productivité moyenne. Avec le système traditionnel d'exploitation de ces prairies, on ne produit, les agriculteurs ne produisent que 60 à 80 kg de viande par hectare et par an. De ce fait, c'est un système qui est de moins en moins rentable et donc de plus en plus d'agriculteurs se convertissent pour transformer ces prairies en champ de soja. Ils préfèrent produire du soja sur des grandes surfaces et la conversion se fait au rythme de près de 450 000 hectares par an. Le problème, c'est qu'une fois que c'est devenu champ de soja, la biodiversité est beaucoup moins importante. Il y a moins de pluie. Ça, c'est avéré. Tout ça, tout ce que je dis, c'est de toute façon, à chaque fois, c'est référence en bleu. Ce sont des références scientifiques qui étayent tout ce que je dis. Moins de pluie, davantage de pollution évidemment par les phytos puisque sur les prairies, il n'y en a pas. Moins de carbone organique dans les sols qui se perd du fait du travail du sol sous forme de CO2. Ça aggrave le changement climatique. Érosion des sols pour les phénomènes dont nous avons parlé tout à l'heure et augmentation du stress hydrique des cultures puisqu'il pleut moins. En plus, le sol a moins de matière organique donc il est moins apte à retenir l'eau. Bon, donc il faut éviter cette conversion de prairies en soja. Et des chercheurs ont identifié la cause de cette faible productivité des prairies naturelles c'est le surpâturage. Le surpâturage donc une mauvaise exploitation des prairies. Mais ça s'explique parce que le fait de posséder beaucoup d'animaux c'est un signe, un marqueur social d'une certaine richesse. Donc c'est un paramètre qui positionne chaque famille d'agriculteurs dans la société lorsqu'elle a beaucoup d'animaux elle est davantage considérée que si elle en a très peu. Donc les chercheurs qui ont fait ce constat que c'était un problème d'exploitation des prairies ils se sont dit on va mettre en place une nouvelle technique d'exploitation avec un pâturage moins intense ce qu'on appelle le pâturage tournant dynamique. Donc on sort les animaux alors qu'il y a encore beaucoup entre guillemets d'herbes. Un éleveur lambda dirait ben non il ne faut pas les sortir c'est trop tôt il y a encore plein d'herbes à exploiter il faut les laisser un certain temps. Ben non. En fait il faut les sortir pourquoi ? Parce que les herbes les feuilles qui restent encore en place ce sont des capteurs solaires qui restent en place donc la photosynthèse peut redémarrer et la productivité de l'herbe la croissance de l'herbe peut redémarrer immédiatement dès la sortie des animaux et au global sur une année on a au contraire gagné en productivité bien qu'à chaque exploitation on aurait pu faire un petit peu plus pâturer les animaux mais au global c'est la productivité qui gagne de la prairie et de ce fait ils sont passés de 60-80 kilos de viande par hectare par an à 170 en moyenne cela en respectant évidemment la quantité d'herbes à fournir quotidiennement à chaque animal qui doit représenter 8 à 12% du poids vif de chaque animal je viens de l'expliquer en laissant assez de biomasse donc les plantes ne s'épuisent pas ne prennent pas sur leur réserve pour faire de nouvelles feuilles non elles sont toujours elles sont déjà là lorsque les animaux s'en vont ils ont quand même évité le pâturage pendant la période de floraison ou grenaison des plantes ça a permis d'avoir davantage de C3 en hiver mais surtout davantage de C4 en été et donc l'équilibre C3-C4 était meilleur qu'auparavant et puis ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient à nouveau améliorer un point de la gestion des prairies en évitant la dominance de graminées peu appétibles certaines graminées n'étaient jamais touchées par les animaux donc faisaient de grosses mottes de grosses turicules des gros paquets des monticules merci dans les prairies ils se sont dit bon il faut les éliminer et effectivement ils ont pu de ce fait améliorer la productivité et passer des 170 à 230 kg de viande par hectare et par an et cela sans aucun apport d'intrants supplémentaires par rapport à la gestion traditionnelle simplement en changeant le rythme d'exploitation des prairies et en évitant cette dominance de graminées qui n'étaient jamais touchées voilà ça a été exporté en Uruguay dans les pays autour du sud Brésil donc ça c'est au sud du Brésil surtout que ça a été mis au point ça a permis d'augmenter le revenu net des éleveurs qui est passé de 58 à 97 dollars américains par hectare et par an et évidemment ça a permis de limiter par rapport à la culture de soja l'érosion des sols ça a permis de réaugmenter la teneur en carbone organique des sols améliorer la résilience du système par rapport au climat et de faire remonter aussi la biodiversité évidemment par rapport au soja un troisième exemple qui consiste à créer des synergies par l'association de plantes annuelles et pérennes et là ça se passe en Afrique subsaharienne évidemment vous le savez les arbres modifient donc là à nouveau on va utiliser l'arbre je dis à nouveau puisqu'on a parlé du polonien tout à l'heure les arbres modifient leur environnement ça affecte évidemment les espèces qui poussent dans leur voisinage alors de façon positive ou négative selon les espèces il faut associer les bonnes espèces d'arbres et d'herbacées là l'espèce d'arbre qui est en jeu c'est Federbia albida donc c'est un arbre légumineuse on va dire c'est une sorte d'acacia qui a la grande particularité donc là vous voyez il est dispersé dans la zone de culture il a la grande de particularité d'avoir une phénologie inverse qu'est-ce que c'est qu'une phénologie inverse et bien au lieu de faire comme tous les autres végétaux de mettre le feuillage pendant la saison humide il fait l'inverse il met les feuilles pendant la saison sèche il les perd à la fin de la saison sèche donc au début de la saison humide donc c'est une phénologie complètement décalée et opposée à celle des cultures et du coup il est utilisé dans les zones cultivées parce que lorsque la culture a besoin de lumière les feuilles ne sont plus là elles sont tombées au sol elles s'y sont minéralisées décomposées ça a donné de l'azote du phosphore etc. au sol dont la culture profite malgré tout il y a une ombre relativement légère donnée par les arbres au sol mais uniquement par les branches et les grosses moyennes petites branches et les brindilles donc c'est une ombre relativement diffuse qui ne gêne pas la croissance des plantes mais ça permet de limiter la température vous voyez de 5 degrés au milieu de la journée ça améliore l'enthèse alors l'enthèse c'est toutes les étapes de la floraison donc ça améliore les étapes de la floraison de la culture ça permet d'augmenter l'humidité du sol grâce à cette ombre diffuse le sol chauffe moins vous ne le savez pas mais ça c'est important de l'avoir en tête un sol qui chauffe perd de l'eau là il chauffe moins il perd moins d'eau mais en plus cet arbre sert d'ascenseur hydraulique et ça c'est un phénomène qui au début pouvait paraître surprenant et finalement aujourd'hui c'est démontré l'ascenseur hydraulique l'ascension hydraulique grâce à certains végétaux existe la luzerne fait de même lorsqu'elle est associée à du blé donc il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on associe une luzerne à un blé ou un blé à une luzerne avec des techniques particulières du culture bien entendu le blé va souffrir de la concurrence de la luzerne qui pousse au milieu du blé il peut y avoir si la densité est trop importante oui mais en tout cas ce phénomène d'ascension hydraulique existe pour les arbres mais aussi pour certaines plantes herbacées augmentation du NDVI donc ça c'est un index qui mesure par image satellite la densité de la végétation et l'intensité de la photosynthèse donc dans ces systèmes où il y a mélange d'association des arbres avec les cultures il y a effectivement augmentation de la photosynthèse de la biomasse végétale et de la photosynthèse en plus diminution des maladies moins de fusariose sur les épis lorsque c'est du blé alors là il ne s'agit pas de blé mais lorsque c'est du blé ils ont regardé les maladies sur blé il y a moins de fusariose et moins de charbon nu sur les épis de blé et au bilan concernant ce blé augmentation du rendement par rapport à un champ dans lequel il n'y aurait pas d'arbre qui serait une zone complètement ouverte augmentation du rendement de 23% et de la quantité de paille de 24% bien autre exemple qui consiste à restaurer la bonne santé des sols pourquoi d'abord restaurer la bonne santé des sols tout simplement et ce n'est pas un moindre avantage parce qu'ils sont à l'origine de services écosystémiques qui rendent la vie sur terre possible ni plus ni moins vous les avez là ces services écosystémiques j'ai entouré en vert les services qui sont favorisés par justement cette restauration du bon état de santé des sols ou de la fertilité endogène des sols donc qui sont permis par la régénération des sols agricoles grâce à des processus qui sont en fait générés par la biodiversité du sol et puis là en bas à gauche des services écosystémiques d'une autre nature qui intéressent directement l'homme mais qui ne sont pas au service on va dire de la vie sur notre planète et là j'ai rajouté ce service là de maintien de la stabilité structurelle du sol dont nous avons parlé tout à l'heure qui est justement permis et délivré par la biodiversité du sol donc voilà pourquoi il est important de restaurer un bon état de santé des sols et notamment des sols agricoles alors un exemple en Ethiopie dans la vallée du Rift à la fin des années 80 ils ont réalisé que les fermes étaient surpâturées les parcelles cultivées étaient trop souvent occupées par le bétail et notamment les résidus de culture étaient consommés par le bétail du coup ils ont procédé à une expérimentation sur certaines fermes ils ont complètement exclu le bétail en tout cas les parcelles cultivées et ces fermes ils ont appelé des open grazing farms voilà les vaches étaient nourries non plus avec les résidus de culture mais avec du fourrage pardon j'ai inversé la gauche et la droite donc là c'est la partie traditionnelle qui correspond à l'exploitation traditionnelle avec présence des animaux partout donc là au contraire les animaux ils sont partout ils mangent les résidus de culture et on appelle ça l'open grazing farm les vaches sont nourries avec les résidus de culture donc trouvés dans les champs après la récolte donc c'est de la matière organique qui ne va pas reconstituer le stock d'humus dans les sols la cuisine est réalisée avec des résidus de culture également les bouses séchées là encore les bouses ne vont pas reconstituer l'humus des sols ces sols reçoivent peu de biomasse donc au bilan les sols ont une fertilité qui est faible qui contient à peu près enfin les sols contiennent à peu près 1,5% de matière organique et les rendements de TEF sont faibles aux alentours de 13 quintaux par hectare vous voyez à quoi ressemble le TEF et c'est là qu'ils se sont dit on va mettre des zones d'exclusion et carrément parfois des fermes entières exclues de tout pâturage les vaches étaient alors nourries de fourrages récoltés sur les arbres dans les fermes entre les champs ou alors sur les parcours communaux la cuisine réalisée non pas avec les résidus ou les bouches séchées mais avec du bois de ces arbres entre les parcelles ou de parcours communaux et les sols de ce fait recevait beaucoup de biomasse tout ce dont je viens de parler le résultat c'est une augmentation de la fertilité qui est passée de 1,5% à 2,7% de matière organique et le rendement en TEF a augmenté et passé de 1,3 tonnes par hectare à 2,2 maintenant un exemple toujours en Afrique mais au Zimbabwe dans cette région de l'Afrique les sols sont très peu fertiles parce qu'ils sont sur une roche-mer acide granitique ils sont déficients en phosphore en soufre ils sont constitués seulement de 10% d'argile par contre plus de 80% de sable donc ce sont des sols peu fertiles qui en plus retiennent très peu l'eau et les deux tiers des paysans au Zimbabwe sont sur des petites fermes de 3 à 5 hectares voilà en plus depuis longtemps on pratique la monoculture de maïs avec des engrais des pesticides cela pour l'exportation des filières industrielles tournées vers les marchés mondiaux donc les sols aujourd'hui sont très dégradés les rendements de maïs diminuent fortement et puis la culture est abandonnée les champs sont abandonnés plutôt et les agriculteurs vont défricher de nouvelles parcelles agricoles sur la forêt donc c'est une disparition des forêts primaires et érosion de la biodiversité dans les années 2000 ils ont pris conscience avec des universitaires et la profession agricole ont pris conscience de ce gros problème et ils se sont dit il faut changer le système on va utiliser des plantes sauvages et des légumineuses trouvées à l'état sauvage que l'on va sélectionner de façon à mettre en place grâce à ces espèces sélectionnées complémentaires les unes des autres au niveau racinaire au niveau du porc des parties végétatives donc des porcs différents de façon à ce que les différentes espèces se complètent bien les unes les autres on va se mettre à les cultiver et à les mettre en place pour qu'elles occupent le sol pendant les périodes d'interculture l'interculture c'est la période entre la récolte de la culture précédente et le semi de la culture suivante au lieu de laisser le sol nu un sol nu se dégrade s'il y a du vent il peut partir en poussière etc. s'il pleut il peut y avoir de l'érosion hydrique donc ils se sont dit on va mettre des couverts végétaux mais fabriqués avec des espèces je l'ai dit de légumineuses sauvages ça a parfaitement bien marché c'est ce qu'ils ont appelé les indigénus légumes phallos donc des jachères à base de légumineuses indigènes ils ont appelé ça indifallo qui est capable de produire ces jachères 6 tonnes de matière sèche sans apport de phosphore mais de monter à une production de 10 tonnes par hectare avec apport de phosphore cela juste avant la culture suivante de maïs après un léger travail du sol et bien effectivement alors que les rendements selon différentes modalités sans jachères ou alors on laisse les herbes naturelles pousser natural phallo c'est jachère naturelle on évite simplement que les animaux aillent manger ces plantes là ou alors même avec semis de sunhemp c'est une légumineuse tropicale on aurait pu penser que ça aurait bien amélioré les deux cas traditionnels à droite mais même pas par contre leur indifallo donc leur jachère spécial constituée de légumineuses locales a permis alors avec ou sans apport d'engrais phosphatés même sans apport vous voyez ici de passer d'un rendement de 500 kg par hectare à un petit peu plus de 15 quintaux d'une tonne 5 on revient en France on revient en France donc des techniques de régénération des sols en France là vous avez à gauche une parcelle qui est en ACS en agriculture de conservation des sols seulement depuis deux ans c'est en Limagne donc dans le puits de Dôme 15 minutes après un orage de simplement 32 millimètres c'est pas exceptionnel 32 millimètres en quelques minutes c'était en juin 2011 à droite vous avez une parcelle conventionnelle donc elle parle d'elle-même cette photo là vous avez à gauche une bonne stabilité structurelle du sol ça a permis à l'eau de s'infiltrer il n'y a pas eu formation de croûte de battance pardon à droite évidemment il y a eu vous le devinez ici la surface s'est fermée le sol est devenu lisse donc l'eau n'a pas pu s'infiltrer cette technique là de non-travail du sol l'ACS que vous avez à gauche de la route ici là c'est ailleurs c'est dans les hautes Pyrénées oui c'est une parcelle en ACS agriculture de conservation des sols depuis sept ans à droite parcelle conventionnelle regardez la couleur de l'eau dans le fossé là aussi c'est quelques minutes non pardon 24 heures après une pluie de 20 millimètres simplement sur un sol limoneux fragile qui était déjà saturé en eau c'est une photo qui a été prise il y a quelques semaines par un ancien étudiant et à droite par contre cette eau elle est chargée en particules fines argile limon parce que c'est de l'eau qui a ruissellé de cette parcelle en conventionnelle donc là on perd de la fertilité du sol parce qu'un sol qui perd des particules fines voit sa fertilité réduite donc lorsqu'un sol perd des tonnes de terre à chaque orage il voit son potentiel de production diminuer je ne l'ai pas écrit mais il est estimé qu'on perd un potentiel de production le potentiel diminué de 0,1% ça semble peu 0,1% par tonne de sol perdu mais additionner les tonnes qui se perdent d'année en année surtout lorsque on est aux alentours entre 5 et 10 tonnes par hectare et par an et on peut voir des exemples bien plus élevés que ça en France et bien on voit qu'au bout d'une dizaine d'années ce sont des quintaux que le sol ne peut plus produire il a perdu son potentiel de production tout simplement parce qu'il a perdu du sol là on est dans les deux sèvres dans les deux sèvres là aussi ce sont des photos récentes du mois de février à gauche une parcelle conventionnelle à droite une parcelle en ACS ces parcelles sont là aussi juxtaposées elles appartiennent à deux agriculteurs différents et bien voilà en conventionnel un blé tendre qui a passé un très mauvais hiver enfin qui est toujours en train de passer un très mauvais hiver du sol est parti beaucoup de pieds de blé sont morts parce qu'il y a eu énormément d'eau alors qu'à droite il y a eu la même quantité d'eau c'est du colza avec un sol qui bon le colza couvrait mieux le sol c'est sûr mais de toute façon le sol est complètement différent de ce qu'il est à gauche et quand je vous disais qu'il y a eu beaucoup d'eau plus de 100 millimètres sur les 30 derniers jours sur le dernier mois et plus de 800 sur les 4 derniers mois au moment où la photo a été prise voilà donc les deux mêmes parcelles chez les deux mêmes agriculteurs mais il y a deux ans ces photos remontent à peu près ont été faites en décembre 2022 là c'est du blé de chaque côté vous voyez l'état du sol fermé en surface donc création d'une croûte de battance alors qu'à droite la même parcelle en blé également avec un blé qui a été semé sur des résidus d'un couvert végétal installé justement pendant l'interculture pour protéger le sol pour qu'il se reconstitue que la matière organique réagrège les particules fines du sol de façon à ce qu'il retrouve une bonne stabilité structurale du sol et qu'il ne craigne plus non seulement grâce aux résidus qui protègent le protège de l'impact des gouttes d'eau mais en plus cette matière organique qui nourrit des bactéries et des champignons qui synthétise des cols biologiques et ces cols biologiques agrègent les particules fines du sol donc même s'il pleut très fortement en admettant que les résidus soient enlevés la stabilité structurelle du sol fera que le sol ne bougera quasiment pas sous l'effet d'une pluie et voilà les chiffres qui montrent la rentabilité des deux systèmes déjà la productivité 55-65 taux en moyenne à gauche contre 75-80 à droite tous ces chiffres sont parfaitement véridiques et je les ai même un petit peu baissés pour être sûr de ne pas exagérer par rapport à la réalité dont cet agriculteur m'a fait part quantité d'azote en moyenne il apporte 180 unités à gauche à droite 80 IFT herbicide 1,2 c'est une façon un indice qui permet de mesurer l'intensité avec laquelle les herbicides les pesticides sont utilisés là il s'agit d'herbicides 1,2 2,4 à gauche 0 parfois il fait des impasses il n'y a pas d'herbicide entre 0 et 08 à droite consommation de gasoil 120 litres à gauche 30 à droite la puissance nécessaire pour travailler le sol 40 chevaux par soc de charrue à gauche à droite on ne parle même pas de charrue puisqu'il n'y a plus du tout de travail du sol par contre cet agriculteur en travail du sol à gauche pourrait être en bio il ne l'est pas mais il pourrait l'être s'il le décidait grâce au travail du sol il pourrait toujours lutter contre les adventistes les mauvaises herbes ou les plantes compagnes qui viennent concurrencer la culture à droite étant donné qu'il ne travaille plus le sol il ne pourrait pas être en bio ça c'est une faiblesse n'empêche qu'il est possible chez les meilleurs agriculteurs en ACS il est possible d'utiliser moins d'herbicides que la moyenne des agriculteurs lui il en utilise vraiment beaucoup mais en ACS les meilleurs agriculteurs en ACS sont capables d'utiliser moins d'herbicides que la moyenne des agriculteurs en travail du sol ça aujourd'hui c'est prouvé c'est démontré et moi je considère qu'aujourd'hui le Graal l'immense défi qu'on a devant nous c'est de mettre en place ces systèmes sans travail du sol mais en bio en bio il faut trouver un moyen de maîtriser les adventistes bon je ne m'étale pas là-dessus mais il y a des possibilités je pense qu'un jour on y arrivera voilà j'arrive à la fin de cet exposé je vous propose juste de conceptualiser un petit peu tout ce que l'on vient de voir et de voir quel est le niveau de généricité de cette intensification agroécologique dont nous venons de parler alors tout d'abord on va visualiser les services écosystémiques à gauche vous avez un champ en conventionnel très productif vous voyez qu'il est très bon pour un type de service écosystémique celui qui consiste à produire de la biomasse dont nous avons besoin pour notre alimentation par contre tous les autres services écosystémiques qui sont plutôt la caractéristique des milieux naturels qui permettent l'entretien de la vie sur terre sont très mauvais à l'opposé un milieu naturel les services écosystémiques sont très bons environnementaux par contre celui qui consiste à nous donner à manger il est plutôt mal représenté alors certes on pourrait trouver à manger des champignons on pourrait chasser etc mais ceci dit aucune civilisation ne s'est développée enfin importante ne s'est développée en vivant uniquement des produits de la forêt même en Amérique du Sud aujourd'hui on sait que de grandes civilisations se sont développées on s'en rend compte aujourd'hui la forêt a complètement regagné recouvert tous les vestiges mais lorsqu'elle se développait ils ne vivaient pas des produits de la forêt ils avaient mis en place l'agriculture de façon très particulière mais je n'ai pas le temps d'en parler l'agroécologie consiste à mettre en place un système un petit peu intermédiaire qui certes peut produire un petit peu moins encore que le dernier exemple que nous venons de voir prouve que parfois on produit plus surtout lorsque le système conventionnel a été très dégradé c'était le cas de l'exemple de gauche que nous avons vu et de bien améliorer les autres services environnementaux puisque l'agriculture au niveau mondial représentant grosso modo entre 40 et 50% des surfaces terrestres on est obligé aujourd'hui si on veut réparer la terre de travailler aussi sur la mise en place d'agroécosystèmes qui sont capables de générer des services environnementaux dont la vie sur terre a besoin voilà le principe de base là vous avez un système conventionnel qui produit beaucoup de biens et de services en services alimentaires et puis d'autres types de biens agronomiques grâce à l'apport important d'intrants industriels des phytos des engrais etc beaucoup de travail du sol le problème c'est que ça génère beaucoup de démages d'hommages environnementaux beaucoup plus que de services donc il y a peu de biodiversité s'il y a peu de biodiversité en amont du fonctionnement là vous avez le fonctionnement de l'agroécosystème vous avez peu de services écosystémiques intrants de type support et régulation je ne prends pas le temps de détailler de quoi il s'agit mais ce sont des services qui aident l'agriculteur à faire des économies d'accord mais là il y en a très peu puisqu'il y a peu de biodiversité et tout cela parce que l'agriculteur pour l'instant vous voyez l'épaisseur de la flèche qui est plutôt fine peu investi dans justement l'acquisition de connaissances et la mise en pratique de ces connaissances sur le terrain il suffit qu'il change d'avis qu'il soit convaincu qu'il faut changer de pratique il peut investir dans l'acquisition de connaissances dans la mise en oeuvre de ces pratiques très rapidement il peut faire des économies d'intrants industriels son agroécosystème surtout va changer d'allure les dommages vont baisser se transformer en services environnementaux avec davantage de biodiversité donc davantage de services qui justement vont permettre de venir suppléer à cette baisse d'intrants industriels voilà alors là c'est vraiment la conceptualisation de cette transition agroécologique je vous disais tout à l'heure au début de mon exposé plus on apporte d'intrants plus on produit sauf que lorsqu'on en apporte peu évidemment on produit peu mais certains pays sont piégés ici ce qu'on appelle le piège de la pauvreté parce que les agriculteurs ne sont pas aidés au contraire dans nos pays un petit peu trop riches certains agriculteurs apportent trop d'intrants c'est là que je vous disais les derniers quintaux sont les plus chers à produire mais on pollue l'environnement et en plus ça coûte cher et ça coûte cher à la société aussi en fait il faut se trouver dans cette zone intermédiaire donc il faut intensifier l'agriculture oui mais de façon agroécologique pour monter sur cette courbe et il faut écologiser les systèmes qui sont très aujourd'hui intensifiés mais sous forme industrielle voilà donc ça c'est l'explication de ce que je viens de dire globalement ça marche ou ça marche pas la transition agroécologique parce que je vous ai montré quelques exemples et bien globalement voilà on peut se fier à cette plus grande synthèse publiée qui est une méta-analyse de second ordre donc une méta-analyse deux méta-analyses je ne prends pas le temps d'expliquer parce que je sens que je suis en retard mais une méta-analyse c'est beaucoup plus fort qu'une synthèse bibliographique que représente ce graphique vous avez à chaque fois vous avez un double zéro enfin 0.0 ici sur l'axe vertical mais parallèle à l'axe horizontal et vice-versa ici ici sur l'axe horizontal des abscisses vous avez je vais plutôt commencer par celui-là sur l'axe vertical vous avez les rendements il vaut mieux être au-dessus qu'en dessous ça veut dire quoi ? ça veut dire que au-dessus il y a un changement en termes de rendement par rapport à la pratique conventionnelle lorsqu'on a mis en place la pratique agroécologique on compare les résultats par rapport à la pratique antérieure qui était conventionnelle si on est au-dessus ça veut dire que les rendements ont augmenté il y a eu un delta positif si on est en dessous le delta suite au changement agroécologique le delta est négatif d'accord ? donc ça c'est pour le rendement c'est facile à comprendre et là c'est le même principe mais non plus par rapport au rendement mais par rapport aux services environnementaux dont la planète a besoin puisque les agroécosystèmes sont capables de délivrer des services environnementaux donc vous comprenez bien qu'après changement transition agroécologique il vaut mieux se retrouver dans ce rectangle là qu'on appellera gagnant-gagnant plutôt que dans celui là perdant-perdant on perd sur les deux tableaux et puis là on perd sur un des deux et là sur l'autre un des deux aussi et bien vous voyez que la plupart des expérimentations dans le monde montrent qu'on n'est pas loin des deux tiers dans presque les deux tiers des cas on gagne sur les deux tableaux à la fois le rendement et à la fois la mise en place de nouveaux services environnementaux donc oui la transition agroécologique fonctionne à condition de savoir ce que l'on fait et à condition d'être d'avoir été formé à cela c'est beaucoup plus compliqué que l'agriculture conventionnelle bien entendu et ça permet ces cas doublement gagnants c'est ce qu'il faut viser ça permet d'enlever le vieil antagonisme qu'il y a avec l'agriculture conventionnelle cet antagonisme qu'il y a entre production et services environnementaux là on gagne sur les deux tableaux voilà je vous mets juste je vous laisse quelques secondes pour les lire quelques bénéfices possibles pour la société oui l'agriculture a besoin de plus de surface pour produire la même quantité de nourriture mais lorsqu'on mange régulièrement des produits bio on a une autre alimentation on ne mange pas les mêmes choses ce qui fait qu'on a besoin d'une surface finalement chaque jour une surface moindre que quelqu'un qui mange des produits conventionnels vous le voyez ici et concernant les émissions de gaz à effet de serre pour produire la même quantité de nourriture il y a une baisse il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre en conventionnel d'accord mais du fait d'un régime alimentaire lorsqu'on mange souvent bio différent chaque consommateur de produits bio émet moins de gaz à effet de serre que quelqu'un qui ne mange jamais bio voilà là je vous mets quelques autres services écosystémiques lorsqu'on a comparé des systèmes bio conservation et conventionnels concernant neuf services écosystémiques qui vous prouvent qu'effectivement l'ACS permet d'avoir les meilleures combinaisons agronomiques et performances environnementales donc c'est vraiment le type d'agriculture qui permet qui a la meilleure probabilité de pouvoir associer productivité maintien de la productivité parfois amélioration et maintien et amélioration des services environnementaux voilà trois brèves considérations en guise de conclusion première considération en matière de lutte contre le changement climatique considérons ce que nous disent d'une part le GIEC alors ça ne va pas être des nouveautés pour vous vous l'avez déjà vu ces jours-ci nous vivons une rupture par rapport à la variabilité climatique passée nous entrons dans l'inédit pour l'espèce humaine nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend voilà ce que dit le GIEC d'une part d'autre part ce que dit un spécialiste américain des sols agricoles en agriculture de conservation et spécialiste du stockage de carbone dans les sols il dit et ça c'est fort si l'on généralisait au niveau mondial dès maintenant l'agriculture de conservation des sols et l'agroforesterie pourquoi pas à base de Polonia ce sont 178 gigatonnes milliards de tonnes de carbone qui seraient stockés dans les sols et 153 qui le seraient dans la végétation ligneuse dans les arbres avec de l'agroforesterie intraparcellaire et périparcellaire cela aboutirait à une concentration atmosphérique en CO2 inférieure à ce qu'elle était à l'aube de la révolution industrielle soit 270 ppm alors qu'elle est de 415 ppm de nos jours n'atteindre que la moitié de cet objectif permettrait de redescendre au niveau des années 1980 si on n'atteignait que la moitié de cet objectif deuxième considération en matière de lutte contre l'érosion des sols et ça je vais aller très vite parce que vous l'avez vu au début de mon exposé l'érosion des sols est un problème planétaire aussi préoccupant que le changement climatique je ne l'ai pas dit mais vous le devinez 26 milliards de tonnes etc. vous l'avez vu espérance de vie d'un tiers des sols mondiaux inférieurs à 200 ans on l'a vu et troisième en matière considération en matière de lutte contre les dépenses non vertueuses considérant ce que nous dit maintenant le Global Policy Report qui est sorti en janvier là dernier les coûts réels cachés du modèle agro-industriel à l'échelle mondiale c'est 15 000 milliards de dollars américains par an ça représente 12% de notre PIB mondial à l'opposé si l'agroécologie telle que nous avons vu son potentiel avec les exemples les différents exemples si elle était généralisée ce serait des bénéfices des bénéfices estimés à 10 000 milliards de dollars par an donc on passerait de moins 15 000 à plus 10 000 certains pourraient dire oui mais ça coûtera cher cette transition ça va coûter cher de mettre tout ça en place mais là aussi ça a été estimé ce coût de la transition 0,2 à 0,4% du PIB mondial alors qu'aujourd'hui on a en gaspille 12% mais considérant tout ça voilà ma conclusion qu'est-ce qu'on attend on remercie beaucoup Jean-Pierre pour sa superbe présentation d'autant plus qu'il a